À la suite de la vidéo que j'ai publiée pour évoquer la prise de parole, les voeux de François Asselineau qui appelle à la libération de la France, je dois vous avouer que les commentaires m'ont laissé quoi ? C'est-à-dire sans voix. Voyons. Nous vivons depuis sept ans une situation absurde, et le mot est faible, absurde, avec au pouvoir des gens qui sont issus d'une ultra-minorité et qui appliquent à la lettre la feuille de route édictée par le mondialisme, le nouvel ordre mondial. Face à cette irruption qui en a surpris plus d'un, les partis politiques, dans leur majorité, excepté ceux qui, les opportunistes, les plus avides de pouvoir, voilà, excepté ceux-là, une majorité de partis politiques s'est retrouvée, je dis bien des partis politiques, la majorité s'est retrouvée en opposition, franche opposition ou opposition frontale, selon les cas, à ce régime macronien abject. Dans tous ces aspects, le régime macronien est un régime infect et abject. Et que se passe-t-il depuis sept ans ? Encore une fois, je mets à part les partis, on va les appeler traîtres, ceux qui se sont très vite acoquinés avec le tyran perturbé Macron, les républicains, les socialistes, qui ont même fourni du personnel à Macron, du personnel gouvernemental, des ministres, des secrétaires d'État, des hauts fonctionnaires, qui sont pour beaucoup encore en place, en poste, et qui servent cette politique infâme, destructrice, parce qu'elle détruit non seulement les gens, mais toutes les structures sociales, économiques, spirituelles, sur lesquelles repose la France. Donc, mis à part cela, bien les autres partis font de l'opposition, de la vraie ou de la fausse opposition, ou de l'opposition contrôlée. Il y a, au sein de tous ces partis, opposition contrôlée ou non, des figures, des chefs de file, qui impriment une direction, une voie, leur vision. Mais il y a les autres, les autres qui sont nés de la dissidence, ou qui sont nés, tout simplement, du mouvement populaire. On a connu le dernier mouvement populaire, ce sont les Gilets jaunes, malheureusement. Et je les soutiens toujours, malheureusement. Faute d'organisation, faute de vision commune, parce que les Gilets jaunes représentaient assez bien un panel très large de ce qu'est la population française, avec sa diversité, avec ses sensibilités politiques différentes. D'où la difficulté à agglomérer, à trouver une ligne commune. Bien sûr, il y a les idées qui sont là, qui sont les meilleures idées pour entrer dans une vraie démarche démocratique. Mais les idées, sans les moyens, sans la volonté politique, elles restent lettres mortes. Elles sont, elles gardent leur statut de doux rêve. Pourquoi cette introduction ? Peut-être un peu abstraite pour certains. Eh bien, pour dire que. Vous avez d'un côté le fric, qui détient tout. Les puissances financières, les lobbies pharmaceutiques, depuis des décennies, qui ont su profiter de toutes les opportunités, qui ont su placer au pouvoir des hommes à leur service. Pompidou, Giscard, Sarkozy, aujourd'hui, et Hollande. Et aujourd'hui, alors, c'est plus que flagrant. Macron. Macron, qui est le pontier, qui est là pour appliquer les directives de Rothschild et de toutes les puissances financières. Ceux-là peuvent se permettre toutes les rouris, les tromperies, les duperies, les magouilles pour accéder au pouvoir. Quand vous avez 90% de la presse, plus la presse publique, audiovisuelle, qui vous sert la soupe, si on parle de vous tous les jours, si vous êtes en une tous les jours, même si vous êtes une chèvre, eh bien, vous serez élu président de la République française. Je me souviens très bien qu'on présentait le Macron comme un hyper doué sur doué, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un pantin, c'est une marionnette, c'est un type qui n'a aucune sensibilité, qui n'a pas accès à la transcendance. Il est dans le mimétisme, il imite, il fait semblant, il affecte d'être touché par telle chose, telle chose, il en rajoute, il est tout le temps en train de surjouer, il est dans le superfétatoire constant, c'est-à-dire aucune sincérité, aucune authenticité. Mais il est là, il est là, et qu'est-ce qui le maintient ? Ce sont des institutions extrêmement solides, voulues, conçues, à la dimension d'un homme exceptionnel qui s'appelait De Gaulle. on donne un pouvoir exorbitant à un individu qui n'a pas la taille, qui n'a pas l'épaisseur, la dimension, encore moins le charisme pour assumer ce pouvoir. Donc voilà, ce que nous avons, c'est un état des lieux aujourd'hui, des partis politiques pour la plupart collabos, complices, sans le dire, sans le dire, ce sont des partis politiques qui siègent dans les assemblées et il y a des partis politiques on va dire satellites sur ce théâtre politique qui se bat pour faire avancer des idées à partir d'analyses qui sont des analyses pertinentes, pointues. Mais voilà, chacun le sait, la nature humaine est diverse, les caractères, les tempéraments et on retrouve cette diversité, ces oppositions partout, 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 dans toutes les organisations humaines, vous avez cette diversité humaine. L'un pense bleu, l'autre pense rouge, l'autre pense vert, l'autre pense blanc, l'autre pense... Je simplifie, mais c'est ça. Or, il y a pourtant une boussole qui est claire, c'est la souffrance. Bouddha, Bouddha a expliqué, Bouddha a dit que la première chose qu'il faut comprendre lorsque nous arrivons sur cette terre, c'est la souffrance, l'identifier pour mieux la faire disparaître. Que se passe-t-il aujourd'hui en France ? Voilà sept ans que tous, y compris les collabos qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui disaient pique-pendre, racontaient pique-pendre sur le Macron. Je pense à Péron, je pense à Lemaire, je pense à Darmanin, je pourrais vous donner leur citation. Ils avaient la dent très très dure, le verbe très ferme, plus que ferme contre Macron. Vous vous assistez depuis sept ans à ce jeu inefficiant, inefficace de toute la classe politique, de tous ces partis politiques, parce qu'ils y trouvent leur compte et ceux des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qui peuvent être porteurs de projets qui sont là parce que la souffrance a clairement été identifiée, bien analysée, ceux-là, eh bien, sont mis à l'écart, interdits de parole. On ne veut pas, ils, bien sûr, les autres partis qui siègent à l'Assemblée nationale, le pouvoir en place macronien, et tous ceux qui détiennent un peu de pouvoir dans ce système mafieux macronien, ne veulent surtout pas que l'on parle de cela. C'est le cas, c'est le cas, et c'était l'objet de ma précédente vidéo, de l'UPR de François Asseline. Les quelques 700 commentaires qui ont suivi la publication de cette vidéo, parmi ces 700 commentaires, pas mal d'entre eux m'ont laissé quoi ? M'ont laissé sans voix. Vous ne souffrez donc pas suffisamment que vous n'entendez pas la voix, en tout cas, une des voix qui peut vous sortir de cette ornière, de ce champ de mines, de ce désastre macronien. Il avait un moment où il faut quand même retirer la crasse qui vous plonge dans la cécité. Tout cela parce que les uns et les autres, vous avez des égaux que vous reprochez aux autres, mais ce sont vos égaux qui s'expriment. Et vous oubliez la souffrance de 20, 30 millions de Français qui ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, en France, ceux qui s'expriment, je parle au niveau des gens qui tiennent le pouvoir, ceux qui s'expriment devraient la fermer. Et ceux qui devraient parler, on les en empêche. Voilà le hiatus. Voilà le fossé qui caractérise cette France qui n'est plus du tout une démocratie. C'est une république bananière, népotique, despotique, tyrannique, manipulée par une petite poignée de gens qui veulent imposer des comportements absolument contre-nature et y compris à nos enfants. Et aucune réaction. C'est ça qui est absolument écœurant, effarant de 90% du personnel politique. Et le personnel politique des partis qui ne sont pas nécessairement présents dans les assemblées adhèrent à ce mouvement anti-nature et inscrivent dans leur dans leur programme c'est ce qui m'a fait prendre mes distances avec la France insoumise inscrivent dans leur programme des lois prioritaires pour des ultra-minorités prioritaires pour entrer dans le transhumanisme pour transformer l'être humain en être androgyne zombie esclave de grandes forces technologiques numériques et financières. Ce n'est pas le cas je ne l'ai pas remarqué en tout cas chez certains partis politiques dont l'UPR de monsieur François Asselineau. C'est le cas pour d'autres pour lesquels je conserve un regard intéressé mais qui semble-t-il n'ont pas compris que le malheur des états de l'union européenne les 27 et bien c'est cette union européenne constituée à partir d'une constitution imposée par la malhonnêteté notamment en France je le dis et je le répète la malhonnêteté l'injure l'insulte faite à un peuple qui l'avait refusé cette constitution cette constitutionnelle européenne le malhonnête vous le connaissez c'est Sarkozy est-ce que Hollande le soi-disant socialiste a redressé tout cela a redonné voix au chapitre à la population aux citoyens français non nous devrions prendre exemple sur le Royaume-Uni sur les Britanniques qui eux au moins après être entrés dans l'union européenne en 1972 reculons mais ils y sont entrés ont bien compris que leur avenir était bien en dehors de cette union européenne qui n'est pas une union européenne des peuples pour les peuples pour les gens pour les plus défavorisés non c'est une union européenne basée sur des concepts ultra libéraux qui ne font aucune place à l'humanisme à l'humanité par contre qui font de plus en plus de place à l'autorité la sécurité la schlag l'ostracisme le rejet de l'autre alors que là il y aurait un grand débat à avoir donc je suis resté quoi parce que qu'est-ce qui m'est apparu à la lecture de ces 700 commentaires c'est les petites querelles de chapelle le quant à soi les attaques personnelles les attaques diffamatoires on ne sait pas on a entendu dire mais on affirme c'est de la diffamation avant de dire avant de vous exprimer avant de jeter le probre sur l'un ou l'autre vérifier 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 c'est le béaba du journalisme le béaba qui a été complètement oublié par les merdias qui sont des propagandistes des merdias que nous payons avec nos impôts ce qui n'est pas le moindre des scandales en France pour nous taper dessus pour nous tabasser pour attiesser la politique absolument destructrice de Macron donc je me suis laissé à un moment aller à une forme de décourage et je me suis dit mais est-ce que tu vas reprendre la parole est-ce que tu vas rebondir ou est-ce que tu vas laisser passer j'étais tenté dans un premier temps de laisser passer je le répète je suis un journaliste retraité j'ai toujours été jaloux de mon indépendance je reste indépendant pendant des années j'ai soutenu sans être un adhérent la France insoumise qui m'a paru se diriger dans la bonne direction et surtout d'avoir des valeurs humaines pour apporter un bien-être réel aux gens qui en ont le plus besoin je parle de bien-être tout simplement le mot clé de mon intervention c'est le mot souffrance arrêter de laisser souffrir des gens pendant que des gros richards s'en mettent plein les fouilles dans l'indifférence totale voilà mais aujourd'hui la France est en miette c'est l'effet de 7 ans de Macronisme avec la complicité de 90% du personnel politique vous avez beau les invectiver les interpeller les mettre en face de la responsabilité ils vous opposent sans arrêt avez-vous un député qui vous répond franchement sincèrement ils vous opposent un mépris tout macronien pour ceux qui sont intervenus je n'ai pas à juger je suis simplement en train de commenter les français ne souffrent donc t'ils pas suffisamment de ce régime macronien qu'ils en sont encore se chamailler pour des points de détail et bien je rajouterai rien de plus que ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo il a le charisme il a l'intelligence c'est un homme instruit érudit il sait faire preuve de pédagogie il est didactique il sait se faire comprendre et contrairement à ce que certains affirment probablement sans le connaître il me paraît très humain très ouvert en tout cas j'ai eu des témoignages de gens qui ont constaté cela quant à mouiller sa chemise moi-même qui ai suivi les gilets jaunes qui ai suivi les affaires de cette fausse pandémie absolument scandaleuse avec laquelle étaient d'accord des partis que j'ai soutenus comme la France Insoumise mais il était là il mouillait sa chemise il était filmé il arrivait dans des reportages pas des reportages des merdias mais je parle de RT France ou de médias de médias livres qui le faisaient apparaître autant que les autres autant qu'un Dupont-Aignan que j'apprécie beaucoup quand il monte au créneau et qu'il ne qu'il dit bien les choses comme il doit les dire avec une grande fermeté par exemple à des merdias honteux qui se permettent de parler comme s'ils détenaient eux la seule vérité il n'y a pas qu'une vérité au monde c'est la même chose pour Philippot mais Philippot je ne suis pas là moi pour critiquer quoi que ce soit de chez Philippot il a pris des positions que j'ai saluées et je n'ai pas manqué de les saluer quand vous voulez vraiment que les choses bougent et bien vous observez le comportement les actions des gens qui ne sont pas nécessairement à l'Assemblée Nationale si Dupont-Aignan il y est mais il est très minoritaire vous les observez et bien celui qui me paraît aujourd'hui le mieux à même s'il est élu au Parlement Européen de mettre un grand coup de pied dans le bordel de la fourmilière européenne et surtout française c'est bien lui parce qu'il le clame clairement depuis 2007 parce qu'il est le premier à avoir parlé de destitution en lançant un dossier de destitution contre Macron et qui est toujours d'actualité donc il ne faut pas faire de mauvais procès il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de gens souffrent énormément beaucoup beaucoup je pense à tous les exclus les chômeurs à qui ce Macron infâme Macron réduit les allocations comme si c'était un plaisir de ne pas trouver du boulot mais c'est scandaleux et que font les soi-disant partis de gauche de la NUPES la fameuse NUPES qui part en fumée parce que là-dedans vous avez des socialos qui n'ont rien d'humain vous avez des écolos rien ils se foutent contre le foot du côté humain et les communistes vous avez un président qui s'appelle Roussel qui veut être premier ministre de Macron revenons à ça le mot clé c'est la souffrance les français ne souffrent-ils pas assez ? il faut continuer jusqu'au terme du mandat scélérat de cet imposteur de Macron jusqu'en 2007 ? non il y a la possibilité de destituer saisissez-vous il y a une pétition qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale qui a recueilli plus de 60 000 signatures il y a enfin un député de la France Insoumise qui s'appelle Antoine Léaumant que j'apprécie beaucoup Antoine Léaumant j'espère qu'il m'entend la France Insoumise quand même fait de bonnes choses ne poussez pas les cris d'orfraie tout de suite ne sombraz pas dans l'insulte facile c'est pas la peine il n'y a que la France Insoumise dans la commission je crois des lois qui a proposé de porter en débat la destitution au sein de l'Assemblée nationale la destitution de Macron seule la France Insoumise a été d'accord vous comprenez les 75 de la France Insoumise les autres personne mais revenons à Stineau et c'est bien lui qui a compris le drame que vit la France c'est bien lui qu'on cherche à mettre à l'écart en permanence qu'il ne soit surtout pas entendu les autres ne sont pas boycottés pardonnez-moi cet anglicisme enfin ce mot anglais mais il est d'usage depuis tellement longtemps qu'on peut le reprendre celui-là celui-là au moins vous savez que je combats les anglicismes donc les autres ont agi que ce soit que ce soit Dupont-Aignan que ce soit Philippot je trouve des qualités à l'un comme à l'autre quand l'élection présidentielle a eu lieu si certains m'ont suivi j'ai été un des premiers si ce n'est le premier en tant qu'observateur à appeler à l'union des souverainistes je suis allé même plus loin pour sortir de cette mascarade politicienne stérile je suis allé puisque je soutenais également la France insoumise j'ai demandé à ce que ces souverainistes et ces humanistes se rejoignent c'est j'allais dire l'exploit qu'avait réalisé De Gaulle au sein du Conseil National de la Résistance qui nous a valu les lois les plus ouvertes vers le peuple du Conseil National de la Résistance il y avait toutes les sensibilités dans la Résistance il y avait toutes les sensibilités des communistes à l'extrême droite en passant par les socialistes le centre la droite etc 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 nous vivons une période qui est comparable Macron est un fou bien sûr il est fou il joue il est aux mains des Etats-Unis il est aux mains du grand capital il s'en fout lui mais il est en train de détruire démolir c'est tout c'est son objectif ça n'est même plus la peine de l'écouter dès qu'il s'exprime fuyez allez à la pêche quand je vous dis de vivre à part c'est un peu ça que je vous dis dès qu'un de ces macroniens s'exprime fuyez mettez des boules de pièce dans les oreilles et soyez lucide par rapport à tous ces partis qui sont soi-disant dans l'opposition ou contrôlés ou pas mais qui en réalité sont quand même complices donc Asselineau il tranche dans ce personnel politique aujourd'hui il a l'âge il a l'expérience il dit des choses sensées je pense que François Asselineau comme en son temps j'ai pensé que Mélenchon était celui le tribun un homme d'une grande culture également était celui qui était en mesure de l'emporter il a perdu l'élection présidentielle en 2017 mais surtout en 2022 en 2022 Mélenchon à cause de ses positions par rapport à une fausse crise sanitaire en appelant les gens à se faire injecter et des gens de son parti appelaient à porter des masques sans se soucier des études qui disaient attention au port du masque surtout pour les enfants c'est dangereux voilà pourquoi je me suis éloigné et puis les prises de position pour le transhumanisme chez la France insoumise chez ces gens qui se disent de gauche donc j'ai soutenu Mélenchon aujourd'hui il ne s'agit pas pour moi de dire c'est Asselineau 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 je m'en tiens au fait je m'en tiens à ce que j'ai lu le programme les actions je m'en tiens à cela il ne s'agit pas là d'un jugement négatif ni sur Dupont-Aignan de Boula-France ni sur Florian Philippot ces trois là il leur reste avec d'autres avec d'autres y compris de gauche il leur reste à s'entendre car la souffrance elle, elle demeure elle demeure il y a des gens qui en bavent qui en crèvent de cette folie macronienne c'est ça votre responsabilité c'est cela mettre un terme à la souffrance de dizaines de millions de français jeunes moins jeunes ou plus âgés et surtout et ça ça me tient à coeur de stopper net les attaques que Macron mène contre les enfants parce que certains fous veulent légaliser la pédophilie bon vent bon vent à tous continuez à cultiver le bien-être prenez soin de vous et portez-vous bien la lumière arrive sachez sachez la reconnaître et sachez vous mobiliser merci Sous-titrage ST' 501